19h hier soir, l'entrée du parc expo de Montpellier est saturée. Ils sont des milliers à attendre l'ouverture des portes. La nouvelle tombe, brutalement, la love techno est annulée. Je suis vraiment très dégoûté. On vous a prévenu ? Au dernier moment, je suis arrivé devant les portes. Les vigiles, ils sont arrivés, ils nous ont dit, faites annuler. Et la déception est immense pour tous ces jeunes. Certains avaient fait un très long voyage. On vient du Portugal, nous sommes cinq du nord du pays. Nous venons d'arriver et les gens nous disent que c'est annulé. Nous ne connaissons pas les raisons qui motivent cette décision, mais on aimerait bien comprendre. La tension est rapidement montée. I love techno, c'est le plus grand rassemblement du genre en Europe. 35 000 personnes étaient attendues pour cette soirée dédiée aux musiques électroniques. On reste vigilants, s'il vous plaît. La sécurité a failli un moment être débordée. Après quelques jets de bouteilles, les jeunes ont fini par se calmer. 38 euros la place, 35 000 personnes, ça fait un million de deux et quelques. Tout ça pour qu'on soit refoulés à l'entrée. C'est tout. On nous prend pour des cons. La décision d'interdire le festival a été prise tardivement, après la visite de la commission de sécurité. Les experts ont estimé qu'il n'y avait pas assez d'issues de secours, décision que les organisateurs n'ont pas comprises. Nous, on a fait tout ce qui est à notre possible pour que cet événement se tienne dans les meilleures dispositions. Au-delà de la programmation, de la réussite de l'événement, notre priorité absolue, c'est la sécurité du public, avant tout. Si aux yeux des préventionnistes et de la préfecture, ça ne suffit pas, c'est malheureux. J'espère que les musiques électroniques à Montpellier, on fera tout pour que ça continue à vivre. Bilan de cette soirée, deux blessés légers, quelques vitres brisées, et puis surtout, pour tous ces jeunes, beaucoup de déceptions. Sous-titrage Société Radio-Canada